... Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre le flash d'information de distributeurs sur la télévision nationale du Burkina. Dussuï mort et quatre blessés graves dans un accident de circulation survenu ce matin à 5h sur l'axe Ouagadougoupo. Un mini-car de transport commun en partant à ce propos dans le Nauri est entré en collision avec un camion-remorque transportant des marchandises. L'accident est survenu à quelques kilomètres de la ville de Pau, dans le parc Tambi. Les blessés ont déjà été évacués sur Pau pour des soins. Un nouvel instrument pour le développement de l'agriculture a vu le jour mercredi dernier à Ouagadougou. L'Alliance nationale d'apprentissage sur l'intensification agricole durable. Une alliance dont le but est d'aider les décideurs et les investisseurs a adopté des politiques et programmes incitatifs pour le développement de l'agriculture au Burkina. C'est une trouvaille du Bureau international pour la conservation de la nature. Une sortie terrain du ministre du Travail pour sensibiliser le monde du travail sur les risques encourus sur les chantiers. Clémence Tawadougou était donc hier soir à Faso Coton puis à Sosia Satom. Au patron de ces entreprises, le ministre du Travail a exhorté le respect des règles en vigueur portant protection du travailleur. Cette sortie s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail célébrée chaque 28 avril. C'est demain 13 mai que s'ouvre la campagne des élections municipales partielles et complémentaires du 28 mai prochain. A la veille donc du démarrage de la campagne, le président de la CENI appelle les populations et les candidats en liste à la retenue et à privilégier la cohésion sociale. Ces élections concernent 19 communes à travers le pays. En musique, Jési Kankélem est le réglement de l'année sur le plan national. L'artiste Bobolet est le vainqueur de la 4e édition des Marlées d'or décernée hier soir à l'occasion de l'anniversaire de la mort de Bob Marlées. D'autres trophées ont également été décernés dans plusieurs catégories au cours de la cérémonie. La soirée était riche en couleurs. Plusieurs artistes nationaux et internationaux se sont produits sur scène pour agendre l'utile à l'agréable. Voilà, c'est tout pour ce Flash. Merci de nous avoir suivis. L'information revient à 19h avec Adama Koulibaly.